Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Brigitte pour un effet qui est le plus grand classique de la magie à l'aide d'un jeu de cartes. Dans un instant, ce que vous allez voir n'est pas truqué, aucun trucage, juste du rêve. Laissez-vous plonger dans vos rêves, dans vos sens, restez devant votre écran, ne clignez pas les yeux. Ce que vous allez voir est exceptionnel, mais pour le moment, publicité. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Alors Brigitte, comme je l'ai dit à nos amis tout à l'heure, je vais réaliser avec toi le plus grand classique de la magie. Je vais te demander de mélanger les cartes. Bien sûr. Pour information, le jeu de cartes que Brigitte a entre les mains, c'est le jeu licorne. Ce jeu m'a été offert par la petite Mia, ma petite fille. Je suis très content qu'elle me l'ait offert parce qu'il est magnifique. Voilà. Donc, merci Brigitte. Je vais te demander de prendre une carte, de la montrer à tout le monde. Voilà. Tu peux la retourner, tu la montres. Le roi de cœur. Le roi de cœur, parfait. Regarde. Ce que je vais te demander, c'est de... Je vais prendre une gommette. Tu vas mettre ton autographe sur la gommette. Parfait. Très bien. Alors, regardez bien, c'est très simple. La gommette, je la prends. Ta carte, maintenant, est authentifiée. Oui, j'en ai fait avec ma signature. Très bien. D'ailleurs, on va la montrer. Comme ça, tout est clair. Parfait. Donc, la carte, je la remets dans le jeu. Je la perds. Et pour que tout soit clair entre vous et moi, je remélange un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Ce n'est pas ta carte, non ? D'accord, parfait. Parfait. Tu me laisses combien de temps pour retrouver ta carte ? On va dire trois minutes. Trois minutes, c'est le temps nécessaire, effectivement. Moi, j'ai déjà, bon, je connais la couleur, je connais le nom de la carte, mais la position de la carte, personne ne la connaît. Ben, non. Vous, peut-être, non ? Non, je ne pense pas qu'ils la connaissent. Par contre, moi, j'ai ramené, alors, j'ai ramené dans mon portefeuille, si je le retrouve, ah, il est là, voilà, parfait. Il est là, je le ressens. Alors, j'ai une veste un peu petite, excusez-moi. Oh, il est fou, laisse tomber, quoi. J'ai une veste un peu petite, j'ai une veste un peu petite. Je vous avoue. Et là, j'ai un petit billet. Ah, ouais ? Tchouk ! De un dollar, c'est mon fétiche, celui-là. C'est toujours avec moi, oui, il me porte chance. Je vais essayer, dans un instant, de retrouver ta carte d'une manière très magique. Ben, je ne demande pas avoir que ça. C'est vrai ? Tu ne demandes avoir que ça ? Oui, franchement. D'ailleurs, j'ai ramené un petit cadeau au cas où, je vais la sortir. J'espère que ça va être bon. Voilà. Une enveloppe avec marqué dessus, prédiction. En effet, c'est marqué prédiction. L'enveloppe est scellée, tu peux vérifier ? Elle est collée, il n'y a pas. Ok, tu la laisses là, c'est pour tout à l'heure. D'accord. Alors, on se débarrasse du portefeuille. Le jeu de cartes. Je vais essayer de retrouver la position de ta carte, très rapidement. C'est parti. Je sens qu'elle est plus vers le milieu, ta carte. Je sens qu'elle est plus par là. Ouais, je pense, je pense. Je pense, non, ce n'est pas là. Je ne le sens pas. Non, je ne le sens pas. Parmi ces trois, là, j'en suis sûr que c'est une de ses cartes. Non, ce n'est pas celle-là. Non, non, non. Ce n'est pas le carreau. D'accord. C'est difficile quand même. C'est une chance sur deux ou une chance sur rien du tout. Cinq de carreau, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas celle-ci. Alors, soit elle est là, soit j'ai perdu mes 1 dollar. Ouais. Je n'ai pas envie de les perdre. Bon, ce n'est pas ta carte. Ah, non, non. Ce n'est pas sa carte. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Pour le moment, tu as gagné mes 1 dollar. Mais j'ai fait une prédiction. Ah ah. J'ai fait une prédiction qui est scellée, qui est fermée. Oui, je sais. Je vais te demander d'ouvrir devant la caméra ma prédiction. Parce que j'avais prédit quelque chose dès le début. Non. Tu prends l'enveloppe, tu l'ouvres. Et tu la montres bien. Il faut que les gens voient bien. Attendez. Ah, ça tient. Je pense que je vais commencer à reprendre mon billet de 1 dollar. Je ne sais pas pourquoi. Attends, attends. Tout était écrit depuis le début. Ah oui, moi, je vérifie. Vas-y. Ah, c'est scellé, hein. Il y a de la colle, je ne vous dis pas. L'enveloppe scellée, hein. Ah, une carte. Attends, attends. Une carte à l'intérieur de l'enveloppe. Est-ce que tu peux montrer l'intérieur de l'enveloppe, la déchirer, montrer qu'il n'y a pas d'autres cartes ? Non, il n'y a rien. Je vous assure, je la déchire. Voilà, voilà. Comme vous voyez, il n'y a rien. La seule carte qu'il y avait dans l'enveloppe, c'est celle-ci. Oui. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'il serait formidable ? Que ce soit ma carte signée. Ou pas. Ou pas. Eh bien, si. Ah, mon Dieu. C'est génial. La carte de Brigitte, signée en plus. Le plus grand classique de la magie. C'est génial. Eh bien, je te remercie, Brigitte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content de reprendre un peu les tournages. On avait fait une pause pendant deux mois pour retravailler un peu, pas mal de choses, en fait. Oui. L'éclairage, la prise de son et les tours, bien évidemment. Eh bien, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro, car je suis en train de le tourner en ce moment. J'espère qu'il vous plaira celui-là, mais on ne dit rien. Non, non, c'est à la surprise. Voilà. Écoutez, likez, commentez. C'est très important quand même. Et puis, on se donne rendez-vous. Eh bien, à très bientôt. Allez, ciao les amis. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada